... Je suis ravi de revenir à Perpignan après 5, 6 ou 7 ans, je ne me rappelle plus exactement, pour vous parler de ce thème. Je vous parlerai donc de deux sujets, au fond, du sacrifice, d'une part, à Rome, et de son reflet, comme Martin vient de le dire, sur les monuments. On pourrait parler des textes aussi, le problème est le même, mais c'est une source quand même un peu plus explicite, et parfois narrative, donc plus simple pour nous à pénétrer, et les images posent notamment, toujours pour les rites, un problème spécial. Je précise tout de suite que malgré les compliments faits par Martin, je ne suis pas historien d'art, je me sers des images en écoutant les historiens d'art, et en acceptant tout ce qu'ils me disent sur leur lecture, sur la façon de ne pas les lire, etc. Et j'essaye simplement de comprendre et de voir ce qui est représenté et comment. Je vous parlerai donc, pour commencer, du sacrifice, de ce que vous avez besoin de savoir pour suivre et pour comprendre ces scènes. Ensuite, nous ferons un rapide inventaire des scènes religieuses sur cette colonne. Et enfin, nous ferons un peu de religion, de nouveau, après les images, après avoir tout expliqué, nous reviendrons sur le sens de tout ça. Pourquoi ces images sur cette colonne ? Alors la colonne elle-même, je ne vais pas entrer dans le détail, il y a eu beaucoup d'ouvrages depuis 20 ans sur ce monument, qui a été nettoyé entre-temps, et je pense que Martin Galinier vous aura largement parlé de ce monument qu'il connaît particulièrement bien. Je me limite à vous dire qu'elle a été dressée entre 107 et 113, en gros, sur le forum de Trajan, à cet endroit, vous voyez, derrière la basilique et entre les deux bibliothèques latines et grecques. Je ne m'occuperai donc pas du tout de la question débattue sur sa lisibilité, peut-être que vous l'avez déjà vue, et au-delà de la troisième, quatrième spire, vous ne voyez plus grand-chose, il faut des lunettes, et il faut pouvoir tourner autour. Je m'occupe uniquement du projet, on entre dans l'atelier du sculpteur ou du concepteur de la colonne qu'il a dessiné, et peut-être des dessins exposés avant la finition des travaux, ou même les différents blocs qui étaient sculptés avant d'être montés, etc. Alors, commençons par faire un rapide inventaire de tout cela. Là, vous trouvez trois types d'images sur cette colonne. D'abord, des scènes de l'oustrum, de l'oustratio, vous verrons ce que c'est, où vous voyez des soldats ou des individus qui conduisent des victimes autour d'un lieu, une ville, un camp, et au milieu de cette agglomération, vous voyez un personnage, c'est l'empereur, qui sacrifie sur un hôtel entouré d'autres personnages. Il y a la scène 8, la scène 53, où vous voyez également la procession, et de nouveau la même scène dans le camp, et enfin celle-ci, la scène 3, où vous avez également de nouveau la même chose. On reviendra sur cela, on regardera ces scènes en détail, pour voir ce qu'ils nous apprennent sur le sacrifice. Et puis nous nous demanderons quel sacrifice, qu'est-ce que c'est que cette histoire, avant de pouvoir raisonner sur l'utilisation de tout cela comme image dans cette histoire d'une guerre, en fait. Le deuxième type de sacrifice concerne des moments de débarquement, vous voyez un fleuve ou la mer, et des bateaux de guerre arrivent, des trières, et un hôtel est dressé sur le rivage, où attendent des citoyens qui accueillent l'armée, et vous voyez qu'ici, par terre, il y a un bœuf qui est déjà préparé. Et autre scène, de nouveau, on débarque, et là, on est dans l'intérieur d'une ville, il y a manifestement un quai qui est symbolisé, un personnage, l'empereur, sacrifie, et vous avez ici une victime qui tire la langue, et qui est saisie à un moment particulier du sacrifice. Vous avez aussi une autre arrivée où on sacrifie, et vous voyez ici quatre victimes qui sont préparées pour recevoir l'opération, pour subir le rite. Et enfin, une arrivée à cheval, ou encore, il y a un hôtel préparé pour recevoir le voyageur, qui est l'empereur. C'est une image qui est moins riche pour nous. Et enfin, il y a celle-ci qui se trouve, encore une belle scène sacrificielle, avec un premier sacrifice, et à l'arrière-plan, un pont, alors on dit que c'est le fameux pont sur le Danube, peu importe, pour nous, l'essentiel, c'est de savoir de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'une arrivée ici, enfin, on ne comprend pas très bien, disons, cette image-là. Voilà, en gros, ce qu'il y a sur la colonne. Il y a encore une autre image que je vous montrerai tout à l'heure, qui est du côté religieux, mais pour le reste, c'est tout ce que nous avons. Pour comprendre un minimum de ce que vous avez vu, il faut savoir ce qu'est un sacrifice, quelles sont ses étapes, et qu'est-ce que ces étapes signifient, ou ce que le sacrifice, dans son ensemble, signifie. Je vais vous détailler rapidement les éléments du sacrifice, dont tous ne sont pas utilisés dans nos histoires, ou alors sont utilisés dans un certain contexte, quand ils ont un rôle à jouer. Un sacrifice commence, bon, je passe sur ce qu'on appelle la probation, le choix des victimes, puisque les victimes doivent être les plus belles, elles doivent être sans tard, et tout ce que vous voulez, et il y a un acte rituel obligatoire, où on inspecte plusieurs victimes, on dit c'est celle-là, etc. On vérifie que tout est normal. Ce n'est jamais représenté, puisque c'est d'une telle banalité, que tout le monde sait que ça a lieu. C'est comme si nous, nous représentions une messe, on ne va pas montrer le sacristain qui balaye l'église, allume les cierges, etc. C'est la banalité. De même que la procession, qui est toujours un élément important, d'ailleurs, du sacrifice, parce qu'il relie souvent différents lieux dans la ville, ou pire encore, ou mieux encore, à l'extérieur de la ville, on va toujours d'un point à un autre pour sacrifier, ne fût-ce que de l'entrée du lieu de culte, qui est souvent, mettons, un portique avec un temple au milieu, on va du bord du portique vers l'autel. Il y a au moins ce déplacement. Ce n'est jamais représenté comme tel. Mais vous verrez, vous avez déjà vu, qu'il y a des processions qui sont néanmoins représentées dans certains cas. Ensuite, je vous montre un peu de latin, quand même, j'espère que vous arrivez à le lire. C'est là ce que Georg Fisova, l'historien de la religion allemande du début du XXe siècle, a qualifié de description la plus complète que nous ayons d'un sacrifice romain. Parce que très souvent, nous travaillons avec des petits bouts pris à gauche et à droite, et comme nous connaissons la structure générale, nous connaissons les différents actes. Mais ici, pour une fois, le rédacteur de ce collège sacerdotal, le greffier a, le secrétaire, a pris la peine de décrire très précisément les actes constitutifs d'un sacrifice. C'est un sacrifice qui a eu lieu le 3 janvier 87 après Jésus-Christ, donc sous Domitien. Il s'agit du sacrifice d'acquittement des vœux pour le salut de l'empereur et de l'État. Et je vous le lis en français, le même jour, au même endroit, sur l'ère du temple. Ibidem, c'est au Capitole, in area, c'est dans l'ère précédant le temple. Les rites romains se font essentiellement à l'extérieur des bâtiments de culte, à ciel ouvert, parce que c'est des rites collectifs. Et il faut éviter d'exclure une partie de la population. Et puis, on ne va pas dans la maison du Dieu, en quelque sorte, pour faire cela. On y va, en fait, parce que les sacrifices sont des rites très longs, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas expédié en 20 minutes comme nos messes aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui peut durer des heures. Et il y a aussi des rites qui se déroulent dans la cella du temple, mais ceux-là aussi ne sont pratiquement jamais décrits parce que ce n'est pas essentiel. L'essentiel est déjà passé. C'est des développements du cœur du sacrifice. Ensuite, vous lisez que donc un tel, Gaius Salvius Liberalis, qui officiait à la place du président ou du magistère, du supérieur du collège des Frères Arval, qui est une collectivité de 12 prêtres de la plus haute noblesse romaine, l'empereur lui-même en fait régulièrement partie, et il y a un président annuel qui célèbre les rites. Là, c'est un grand orateur, d'ailleurs, Salvius Liberalis, qui était supérieur. Il sacrifia par l'encens et le vin, in igne in foculo, dans le feu, sur le foyer. Vous voyez à quel point il est pédant. Il sacrifie par l'encens et le vin, dans le feu, sur le foyer. Ce rite-là, nous l'examinerons. Et puis, l'immola par le vin, la farine et le couteau, c'est du chinois, quand vous lisez cela comme ça, un bovin mâle, à Jupiter, très bon, très grand, un bovin femelle, j'ai traduit littéralement «bos femina » pour une vache, mais il parle ainsi en religion romaine, « un bovin femelle à Minerve, un bovin femelle à Salus Publica du peuple romain des Cuirites ». Il offrit les fraissures, « exta » est un neutre pluriel, et comme il s'agit de quatre victimes, c'est les fraissures. La fraissure, c'est les organes sanglants internes, le cœur, le poumon, le foie, la vésicule biliaire, et le péritoine. C'est le siège de la vie, puisque c'est sanglant, et enfin, ce qui produit le sang, ce qui est lié à tout cela, d'après les anciens, et c'est le siège de la vie. C'est ça, la part divine, normalement, dans un sacrifice, c'est la base. On peut y ajouter d'autres choses, mais ça, un mortel n'y touche pas dans le rituel romain. Voilà. Et il offrit les fraissures, « cuite » « aulicocta » dans des marmites, « aula », une houle, dit-on, dans ces régions-ci, je crois. C'est le même mot. Donc, cuisine du sacrifice, qui est très importante aussi, parce que les dieux ne mangent pas cru. Ils mangent, il n'y a que Mars qui peut manger à moitié cru, parce que c'est un sauvage. Mais sinon, les autres mangent civilisés, crus, des animaux domestiqués, et de la viande cuite, des végétaux préparés. Voilà, en gros, ce qu'est un sacrifice. Après, il y a l'abattage. On n'en parle pas, là, parce que c'est une évidence. On assomme, et puis on le saigne, on l'ouvre, on regarde s'il est accepté ou non par la divinité, un acte divinatoire. Puis, si la divinité, si tout est normal, il y a un spécialiste pour cela, on la découpe et on sépare les extas, ces organes sanglants, qui sont tout de suite, pour les grandes victimes, mises en marmite, en houlle, et cuites sur un feu, pour des porcs, etc., c'est enfilé sur des brochettes et cuit aussi sur le feu avant d'être brûlé sur l'autel. Le vrai autel sacrificiel, ces organes sont versés dessus et brûlés. Et ensuite, souvent, il y a, théoriquement, il y a toujours un banquet parce que les humains participent en tant qu'acteurs au sacrifice. Un sacrifice, c'est en quelque sorte un banquet formel, splendide, à laquelle on invite une divinité ou plusieurs divinités avec lesquelles on partage un aliment vivant, une vache, un porc, tout ce que vous voulez, ou végétal. Ça va de l'encens jusqu'au vin et aux légumes, aux céréales et tout ce que vous voulez. et ce partage se fait de façon très formelle. La divinité reçoit sa partie très spéciale d'abord et pendant ce temps-là, personne ne bouge et on attend que la divinité en quelque sorte est « mangée » par le fumet qui monte vers elle. et ensuite, le reste de l'animal ou des animaux est saisi au sens littéral par un geste d'appropriation qu'on ne voit malheureusement jamais sur les images par les célébrants partagés et ensuite mangés suivant des scénarios très divers. Ce n'est pas toujours représenté parce qu'à l'époque où nous sommes, Rome par exemple, et vous voyez que là on ne parle pas du banquet du tout, c'est une évidence aussi parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais à Rome, quand ils sacrifiaient là, le 3 janvier, on produisait, même les arvals produisaient jusqu'à 5, 6, 7 tonnes de viande. Et vous comprenez que c'est difficile de distribuer cela et il est très possible que toute cette viande produite le 3 janvier ait été salée et mise en réserve pour l'armée ou pour d'autres personnes ou que cela ait été distribué dans les quartiers ou qu'on l'ait acheté dans les boucheries contre un prix symbolique, etc. Donc c'est un problème en soi et c'est peut-être pour cela parce qu'il n'y avait pas une cérémonie unique qu'on n'en parle pas. Dans les religions domestiques, dans les quartiers, dans les associations au cimetière, on mentionne souvent le banquet parce que c'est des petites communautés et c'est très facile de décrire ces choses-là. Voilà en gros le sacrifice. Je dois encore ajouter que dans beaucoup de sacrifices, des jeux, quand c'était vraiment des sacrifices solennels comme ceux de certaines fêtes publiques, eh bien, il y avait des jeux qui terminaient. Courses de char ou représentations théâtrales, ça dépend des fêtes et des divinités. Donc vous voyez que déjà, ici, même quand on écrit, on réduit un grand sacrifice à un certain nombre de gestes. Et cette réduction peut encore être plus grande parce que souvent, on vous dit simplement un tel a sacrifié à Jupiter, Junon et Minerve. Point. Il ne vous dit pas plus. c'est les Romains, évidemment, ils auraient pu vous dire tout ce qu'ils devaient faire, mais nous, nous sommes un peu désemparés. C'est notamment, je fais une petite parenthèse, tout le problème qu'on a quand on est en Italie, dans les cités, même romaines d'Italie, ou dans les provinces. On a la même terminologie, les mêmes représentations, souvent, mais est-ce qu'on le faisait vraiment pareil ? Parce qu'il n'y avait aucune raison de faire exactement ce qu'on faisait au Capitole, dans la religion collective ancestrale de Rome, au bord du Tibre. Chaque cité, même une colonie romaine en Italie, avait le droit d'avoir ses propres traditions. Et elles en avaient. Donc, c'est là qu'on voit tout ce qui est passé dans les poubelles de l'histoire et que nous aimerions bien connaître parce que ce serait passionnant. Mais il faut avoir beaucoup de chance et trouver des documents qui nous en parlent. tous les sacrifices, évidemment, ne sont pas toujours pareils, même à Rome, au bord du Tibre, parce que ce n'est pas comme la messe qui est un rite qui commémore un élément de la mythologie chrétienne, c'est-à-dire des évangiles, la scène, etc., et qui obéit toujours au même scénario, strictement. et il faut une réforme pour qu'il y ait une forme un peu différente de la messe. Mais en gros, c'est toujours la même chose. Chez les Romains, non. Tout rite peut toujours être spécifique puisque, comme il n'y a pas de révélation, comme il n'y a pas de doctrine qui explique tout cela, mais seulement une tradition gestuelle, orale, en général, et qui, parfois, donne lieu à une jurisprudence s'il y a des problèmes, eh bien, il peut y avoir beaucoup d'éléments qui sont différents suivant les faits, par exemple, parce que le sacrifice lui-même, les rites, sont significatifs. C'est cela, la révélation. C'est ce que vous faites devant le temple qui énonce certaines choses concernant, mettons, tel jour ou telle divinité. Donc, il y a des différences et vous avez déjà vu sur les images qu'il y a différents types de sacrifices et des sacrifices qui ne sont pas identiques. Commençons alors par regarder de près ce que nous avons en commençant par le plus simple ou peut-être le plus difficile, c'est-à-dire les sacrifices liés aux arrivées. Vous voyez que... Ah oui, je veux quand même vous parler des images de tout ce que je vous ai montré. Je vous ai parlé de sacrifice par l'encens et le vin sur le foyer. Voilà une image qui vient de l'arc de triomphe de Marc Aurel sur le Capitole où vous voyez à l'arrière-plan le Capitole où nous étions tout à l'heure. Là, il s'agit d'un sacrifice qui met un terme au triomphe et vous avez un bœuf à l'arrière-plan. Le sacrifiant, ici, tête voilée en toge parce que le Romain, quand il offre ici, se voile la tête. Et il offre quelque chose d'une patère sur un trépied, un hôtel portatif, circulaire. Et à côté, on le voit mal ici, il y a un gamin ou un serviteur représenté plus petit qui tient une boîte avec des graines d'encens et souvent, il a aussi, on ne le voit pas ici, une cruche pour le vin. Donc, voilà ce que veut dire le secrétaire des Arval quand il dit qu'il sacrifia par l'encens et le vin sur le feu, sur le foyer. C'est un foyer portatif. Derrière, vous avez un joueur de flûte puisqu'en général, le rite était silencieux, respectueux et la musique qui, non seulement charmait les dieux, couvrait aussi tout bruit qui devrait se produire. Puis, vous avez à côté un personnage, un appariteur sacrificiel de l'entourage du magistrat qui tient une hache, vous le voyez, l'acteur principal, le bœuf, et puis à côté, ici, le flamine de Jupiter qui est le prêtre de Jupiter qui est là pour représenter en quelque sorte le dieu. Voilà donc une entrée en matière, ce sacrifice par l'encens et le vin. Qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie que l'on salue les dieux parce que l'encens était, d'après les traditions antiques, un aliment typiquement divin. Les dieux adoraient l'encens. Il était recueilli de façon rituelle, d'après eux, en Arabie et il ne servait qu'à cela. Aucun humain ne mangeait de l'encens. Ce n'est d'ailleurs pas très bon. Mais les dieux adoraient ça, surtout si on le mélange avec du vin. Le vin pur pour les anciens était un breuvage réservé aux dieux. Les humains coupaient toujours le vin, sauf les Gaulois. Et c'était un breuvage de souveraineté lié à Jupiter, d'ailleurs, qui exprime le pouvoir absolu. Vous avez certainement fait déjà l'expérience de son pouvoir redoutable. Les dieux adorent le vin mélangé à l'encens parce que c'est un aliment typiquement qui assiste sur leur immortalité. Ça, c'est l'encens. C'est comme ça que les Romains et les Grecs le comprenaient et le vin, la souveraineté. Donc, on salue en quelque sorte par ce geste sacrificiel. C'est un premier sacrifice. Et vous avez d'ailleurs le terme employé dans l'inscription. Vous saluez « Toi, l'immortel qui est immensément supérieur. » Voilà, c'est une adresse qu'on fait gestuellement aux divinités. On n'a malheureusement pas les prières qui se récitaient à ce moment-là. C'est un des déficits que nous avons. Donc, vous voyez, il sacrifia « fait quitte », ce verbe typique « on fait » par l'encens et le vin. C'est le langage sacrificiel. C'est l'acte par excellence. On fait. Sacrificium. Et deuxième acte, vous voyez, il immola par le vin, la farine et le couteau. « Vino mola cultro que immolauit. » Le vin, vous connaissez, le couteau aussi. La mola, c'est une farine salée qui est préparée chaque année à Rome par les Vestals lors de certaines fêtes et qui est une denrée utilisée dans les sacrifices. Soit dans ce rite-ci, soit parfois, même quand on fait l'offrande, on saupoudre de nouveau cette farine sur la partie qu'on offre. On a peu de représentation de ce rite. Voilà un des gestes, n'est-ce pas ? Il met de la farine ou du vin sur la tête de l'animal. Il fait ces trois gestes. et le troisième, une amie qui fait des bandes dessinées, a dessiné ce moment-là et elle aurait pu faire une toche blanche, mais enfin, bon, elle a certaines licences et donner des mille moins patibulaires à ses braves fonctionnaires publics. les syndicats chez nous protesteraient. Vous voyez donc le monsieur avec la hache et l'autre qui a les couteaux et l'acteur a sur le dos cette large bande ornée et des bandelettes ici. Et il fait le geste avec le couteau qui va passer sur l'échine. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie immoler, mettre de la mola sur. Vous comprenez le sens, on met cette farine. Qu'est-ce que cela veut dire mettre du vin, de la farine sur un animal et puis promener un couteau sacrificiel sur son échine ? Cela veut dire deux choses et là, nous avons des prières. Cela veut dire qu'on s'adresse à la divinité, mettons Jupiter et à ce moment-là on met le vin. Souveraineté absolue. Puis, on met la mola, la farine et à ce moment-là nous savons qu'il récite « Moi, Tartampion de Rome, je t'offre cette victime » et quand il dit « J'offre », il promène le couteau, c'est le verbe de l'affaire, c'est-à-dire « Je vais t'abattre, je vais t'offrir et mettre à mort cet animal. » Cette farine renvoie à l'identité de celui qui sacrifie. Elle est fabriquée au foyer de Rome, sur le forum, dans la maison des Vestals. De même que sur le rite précédent, l'encens et le vin sont offerts sur un foyer portatif qui représente le foyer où cela se passe. C'est le complément de lieu, si vous voulez, du rite. Ensuite, donc là, ça s'appelle « On a consacré l'animal, on l'a transféré dans la propriété divine. » Ensuite, on le dépouille, là, on vous dit simplement « Il offre » et puis on passe le reste sous silence parce qu'on ne parle jamais, en principe, ou très peu, de la mise à mort de l'animal en tant que tel. Sauf s'il y a un problème, si un animal se réveille et s'enfuit avec le couteau dans la gorge, alors c'est un mauvais signe et là, on en parlera. Et en revanche, sur les monuments, comme dans la caserne des vigiles à Hostie, la caserne des pompiers, on vous montre plusieurs, autour d'un hôtel, plusieurs taureaux qui sont en train d'être abattus et là, celui-là est abattu et on commence à le mettre en morceaux pour le partager. C'est une scène qui n'est pas très fréquente, mais qu'on a et notamment sur cette image-là, cette mosaïque, il y a un taureau avec la langue qui sort juste au moment où on va le mettre en morceaux à coup de hache et vous avez de nouveau vu à quoi sert la hache en question, un hache de boucher. Et puis parfois, il y a une représentation de banquets comme sur ce banquet des Vestals à Rome où vous les voyez attablés autour de nourritures qui peuvent être des nourritures sacrificielles, même si nous ne le savons pas avec certitude. Néanmoins, il y a ce genre de choses. Voilà. Vous avez en gros le scénario auquel vous devez vous attendre et nous pouvons maintenant regarder nos images. Commençons par les arrivées. celle-ci où vous voyez arriver quelqu'un, vous avez un autel qui brûle et là, une victime qui est couchée par terre déjà et qui est apparemment assommée. Elle n'est pas encore mise en morceaux mais elle est là. Est-ce qu'elle est tenue par terre ? On ne le sait pas. Souvent, on tire par une corde la tête de l'animal par terre à travers un anneau. On tire une corde qui est attachée au cou de sorte que l'animal consent en quelque sorte au rite. Mais là, on ne sait pas plus. Vous voyez, c'est assez sommaire mais vous voyez que le feu brûle. Manifestement, la libation initiale avec l'encens et le vin a déjà été faite. Même que l'immolatio, c'est une façon de condenser déjà de beaucoup le rite. On ne peut pas dire grand-chose puisqu'on ne voit pas d'acteur. Ici, les choses sont plus simples. Vous avez de nouveau la même scène. Vous voyez que l'animal a été assommé et peut-être saigné. Et on a l'impression que le sacrificateur, l'aide bouchée qui fait cela, attend une parole de la part du sacrifiant qui, lui, est toujours en train. Vous voyez toujours, il y a, je crois, un joueur de flûte et ensuite, il y a l'offrande par la paterne d'encens et de vin sur l'autel. Il est représenté dans ce geste d'ouverture, de salutation, de divinité. On a l'impression qu'on a condensé ici deux moments du sacrifice. d'un côté, l'ouverture par l'encens et le vin qui en lui-même exprime l'intention sacrificielle. C'est déjà un sacrifice non sanglant, comme on dit dans le jargon, mais qui se suffit à lui-même. Et beaucoup de sacrifices étaient faits uniquement par l'encens et le vin. C'était assez courant. Et là, donc, il a ouvert et il est saisi au moment, en plus, on condense, où les sacrifiants ont déjà assommé l'animal à coup de hache ou de masse et il attend le moment de le saigner. Et pour cela, il doit toujours faire recevoir l'ordre du sacrifiant qui, lui, est le maître du sacrifice. Là, c'est l'empereur qui arrive. À Rome, c'était un prêtre, ça peut être le consul ou dans une cité, le doum vir, celui qui a l'autorité temporelle. Donc, vous voyez, il y a ces deux choses-là qui sont représentées, ces deux moments. Ici, c'est encore plus splendide. On a toujours le même geste de l'offrande initiale pour marquer piété, sacrifice. Et si vous regardez bien, à l'arrière-plan, il y a quatre victimes, chacune avec son sacrificateur, avec la masse sur l'épaule, près d'un autel. Chacun. Parce qu'il y a, ça veut dire une chose, c'est qu'il y a quatre divinités en cause. Ailleurs, vous n'avez vu qu'une victime, un autel. Mais quand vous sacrifiez, comme sur le Capitole, à quatre victimes, il faut quatre autels parce que les dieux ne peuvent pas supporter de recevoir leur part sur le même autel. Il y a même une jurisprudence dans ce sens par les pontifs. Donc, nous savons là que nous sommes en face d'un sacrifice où quatre divinités seront invoquées. ensuite, ça c'est le même, et ensuite, il y a une scène, celle qui est devant le pont, là, où nous avons de nouveau un bœuf. Il y a des militaires, cette fois-ci. Lui, il regarde vers l'empereur qui sacrifie, nouveau sacrifice préliminaire. vous voyez le petit, l'enfant ou le serviteur avec la boîte d'encens et derrière, le joueur de flûte, puis l'entourage de l'empereur. Scène classique et vous voyez aussi, je crois que ce qui est important, c'est qu'il se regarde en quelque sorte parce que le début est fait et le serviteur, l'appariteur rituel est saisi au moment où il attend l'ordre « vas-y ». « Aguerre », ça veut dire. Il demande « aguer », est-ce que j'y viens ? « Aguer », dit le magistrat. « Vas-y », « Fais », « Agis ». Et donc, il y a toujours cette communication qui est représentée, mais vous voyez, c'est une condensation à l'extrême du rite. Et vous voyez aussi, ils ont fait l'économie du foyer portatif parce qu'à Rome, quand on est très précis, on vous représente le sacrifice initial par l'encens et le vin au moyen d'un hôtel, d'un trépied réel. Et vous voyez aussi dans le texte, on dit la même chose. Mais ici, on a simplifié, on a mis un seul hôtel, normalement, l'hôtel de pierre ou de motte de gazon quadrangulaire sur lequel brûle un feu, c'est l'hôtel sacrificiel pour la véritable offrande, enfin, l'offrande principale, les extats d'une vache, etc. Ici, ils ont fait un raccourci. Ce n'est pas une hérésie parce que sur certains grands hôtels, il était tout à fait possible que dans un coin, il y ait eu un foyer circulaire qu'on a dressé ce jour-là. Donc, on faisait le feu à deux endroits différents. Ce feu, cette flamme du foyer, il est même possible, à Rome en tout cas, qu'elle ait été allumée au foyer de Vesta, que c'est le foyer domestique de Rome qui brûle les sacrifices. Ça expliquerait notamment pourquoi il y avait du feu, des torches, etc., qui étaient portées dans l'entourage des consuls, même en plein jour, etc. Ça peut être le feu sacrificiel qu'ils transportaient avec eux. Bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ces sacrifices ? On ne sait pas très bien, n'est-ce pas ? Ça peut être, oui, là, encore une fois, c'est une scène du même type. On est avant, tout est préparé pour le sacrifice, les serviteurs sont là, le bœuf aussi, et l'empereur arrive et il va sacrifier. Maintenant, pour nous faire une idée, c'est quoi les sacrifices ? Qu'est-ce qu'ils signifient ? Ce que je vous ai montré manifestement, l'empereur débarque ou entre dans une ville. Pourquoi sacrifie-t-il ? Pourquoi représente-t-on cela ? Une première réponse, notamment quand on débarque de quelque part de la mer, mettons, il peut s'agir de l'acquittement de vœux. Le vœu romain était un des moteurs principaux de la vie rituelle parce qu'en permanence avant chaque action, on formulait un vœu conditionnel et si les dieux faisaient ce que vous attendiez, une fois que vous aviez réussi, eh bien, vous étiez immédiatement obligés d'acquitter le vœu qui se traduisait normalement par des sacrifices. Je vous montre un exemple concernant cette guerre, la guerre de 101 et de 105. Là, c'est 101. Au moment du départ de l'empereur, vous avez toute une série de sacrifices qui, enfin, de vœux qui sont formulés à un certain nombre de divinités. Je vous le montre ici. À Jupiter, vous voyez, vous avez toute la prière, à Minerve, et ensuite, à Junon, à Salus Publica, et il y a Iovis Victor, il y a Mars, Mars Pater, Mars Victor, Victoria, fortune du bon retour, Vesta, vénérable Vesta, vénérable Neptune, Hercule Victor, Hercule victorieux. Donc, toutes ces divinités reçoivent au moment où Trajan part en guerre une prière, une promesse de Jupiter, nous te prions de faire que l'empereur, etc. Et tout ça est d'une précision très pédante pour que surtout il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'on demande parce que les dieux ont une sorte d'humour noir ou sont assez bêtes pour faire ce que vous lui demandez. si vous faites une erreur, il donne ce que vous avez demandé. Revienne bien, heureusement, indemne et en vainqueur des lieux et provinces dans lesquelles il se sera rendu par terre et par mer de lui donner bonne réussite, etc. Et si tu fais cela de cette manière, alors nous formulons le vœu, un bœuf aux cornes d'orée te sera sacrifié au nom du collège des Arvales. Nous sommes chez les Arvales et puis junons même prière et même prière pour tout le monde. donc on peut se demander si quand il, vous le voyez débarquant d'un bateau, la première idée qui moi me vient à l'esprit c'est de dire mais ma foi, là nous avons un sacrifice d'acquittement de vœux pour la bonne arrivée notamment sur terre. Neptune est compris dans ses vœux et à chaque fois qu'on prend un cours d'eau ou un voyage sur la mer même si c'est du cabotage, les anciens acquittaient le vœu dès qu'ils arrivaient sur la plage souvent. Paul Venn a écrit dans le temps un petit article sur cela. On arrive sur la plage et on acquitte tout de suite le vœu parce que les dangers de la navigation étaient très grands et si vous aviez même des problèmes, il était traditionnel, si vous aviez échappé au naufrage de se raser la tête et d'offrir la chevelure. C'était une tradition assez courante. Bon, donc un certain nombre de ces sacrifices de débarquement peuvent être des sacrifices d'acquittement de vœux. Maintenant, des arrivées dans des villes aussi sont un mot encore vous me direz oui mais il a fait ce vœu à Rome alors il arrive à Anconne ou il arrive en Croatie quelque part, il débarque alors le vœu est acquitté donc c'est fini, pas du tout. C'est très complexe les questions votives. Ce vœu-là devra être acquitté au Capitole à Rome quand il sera définitivement revenu. Mais à chaque fois qu'une étape de la guerre que ce soit une victoire militaire ou une arrivée dans un lieu ou surtout un débarquement aura eu lieu il fait ce qu'on appelle une recommandation de vœux commendatio c'est-à-dire il offre la chose promise à la divinité en question mettons Neptune quand il débarque et ensuite il il formule le même vœu pour la suite. il dit je rappelle que tout ça porte sur toute mon activité. C'est ainsi un exemple quand Domitien a eu en 81 avec son frère Titus qui était l'empereur on a formulé pour leur salut des vœux comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure au Capitole le 3 janvier. En été Titus meurt et en septembre Domitien enfin les magistrats et les prêtres de Rome font une recommandation des vœux ils ne parlent plus de Titus l'affaire est finie quand les dieux ne font pas ce qu'ils étaient censés faire il n'y a pas d'offrande c'est un vrai contrat si vous voulez. En revanche Domitien il est toujours là et on rappelle aux dieux que voilà on vous donne un sacrifice jusqu'à présent ça s'est très bien passé malgré les malheurs mais jusqu'au 3 janvier prochain nous aimerions que ce soit pareil et on énonce un nouveau vœu il est possible que c'est ça qu'on représente et si on le représente c'est que c'est important parce que les vœux l'acquittement des vœux c'est des serments qu'on a fait ce sont les pires fautes qu'on puisse commettre de ne pas tenir parole notamment à l'égard des dieux il y a une scène vous vous rappelez je ne sais pas où elle est où il y a quatre victimes moi je suis déformé mais je dis tout de suite triade capitoline plus salus ça on peut avoir là une sorte d'acquittement de vœux pour le salut de l'empereur pour une raison que nous ignorons ça pourrait être ça donc Jupiter, Mars Jupiter, Junon, Minerve plus salut public du peuple romain c'est une possibilité donc je vous dis que ça peut faire sens peut-être des Romains pouvaient penser la même chose que moi mais maintenant il peut aussi s'agir d'autres divinités qui à une occasion particulière ont donné lieu à cela vous voyez aussi comment l'artiste varie avec les représentations à chaque fois il joue avec les différents éléments mais rien ne nous dit que les éléments ne sont pas significatifs comme les quatre hôtels les victimes ici souvent ce genre de scène était prise sur le réel il devait avoir des dessinateurs avec l'empereur et il faisait des esquisses de ce qu'il voyait et c'est ça qui servait ensuite à produire ces scènes condensées où il faisait un choix ou un autre on le voit très bien pour d'autres images donc vous voyez on n'est pas sûr de tout mais on commence à comprendre et puis il y a les scènes les plus claires là nous savons de quoi il s'agit les trois lustrations lustrationnes c'est un problème très complexe alors la représentation vous voyez trois victimes un taureau enfin il faut commencer là un vera un bélier ici le vera est là un bélier et un taureau et vous voyez qu'ils sont ornés comme ceux qu'on a vu tout à l'heure il y a la bande large qui est sur le dos du taureau le cochon on ne voit pas mais il l'a aussi et ils ont tous des bandelettes le bélier aussi mais comme le bélier est de haute laine il n'a pas besoin d'avoir de la laine sur le dos c'est une tradition ces victimes sont promenées toujours par les sacrificateurs avec leur hache et des personnes en civil ici autour de cette localité à l'intérieur vous voyez de nouveau condensation du tout le maître du sacrifice l'empereur en civil la tête voilée qui offre l'encens et le vin vous avez le serviteur le joueur de flûte en face et il est en train de faire le sacrifice du début ce qui signifie sacrifice office religieux et ceux-là ils vont faire le tour et ensuite entrer et on va sacrifier ces trois victimes au dieu Mars ici la procession et là vous voyez une procession et vous verrez qu'elle est nécessaire dans la représentation vous voyez la procession qui passe les sacrificateurs avec leur masse les trois victimes qui marchent devant et qui vont entrer vers l'hôtel où l'empereur en toge la tête voilée fait le sacrifice initial toujours là c'est vraiment canonique comme représentation et aussi dans le troisième où vous voyez bien pour une fois le vera ici avec sa bande et ses bandelettes le taureau il est un peu derrière et vous voyez bien la masse qui sert et vous voyez aussi qu'il y a des instruments de musique mais militaires cette fois-ci des tibiquinès et corniquinès qui font de la musique alors qu'ici c'est plutôt la flûte et vous voyez toujours l'empereur en train de faire le sacrifice préliminaire alors qu'est-ce que cela signifie vous avez vu que dans les autres sacrifices sauf un en général c'est les citoyens d'une ville en civil en toge qui accueillent l'empereur ici vous avez souvent c'est souvent un camp militaire parce qu'à l'intérieur de ces remparts vous voyez les tentes c'est vraiment des camps qu'on représente là et néanmoins il y a de la musique militaire mais tout le monde est en civil l'empereur est en toge etc c'est pas intéressant ici une petite parenthèse pour vous expliquer ce rite j'ai encore le temps je pense pour faire cela oui c'est ce qu'on appelle faire un lustrum lustrum condere littéralement fonder le lustrum qu'est-ce qu'il s'agit lustrum est un mot très débattu qui a deux sens il y a l'un avec un u bref l'autre qui a un u long lustrum lustralis signifie destiné à purifier moyen de purification etc qui vient de l'uo laver expier ce que je vous dis n'est pas entièrement clair je ne suis pas entièrement satisfait de ce qui se dit il y a toujours un travail linguisto-historique à faire sur ces deux termes parce qu'il y a une confusion générale lustrum signifie éclairer amener de la lumière c'est lié à lux à lukeo c'est amener de la lumière dans quelque chose éclairer contempler parcourir traverser aller tout autour lustror le verbe c'est parcourir les mauvais lieux c'est dans la comédie chez Plaute ils font beaucoup de lustratio au sens moyen qui est ils font les les maisons closes de la ville et puis il y a le lustrum rite de circumambulation c'est celui-là qui nous intéresse il y a toujours eu beaucoup de discussions sur cela les étymologies n'ont jamais été pleinement convaincantes pour tous même le long article dans le thésaurus de la langue latine qui est un gigantesque dictionnaire fabriqué à Munich depuis un siècle et qui date de 66 pour notre article reste circonspect tellement les confusions sont nombreuses mais il y a quelques années déjà Henk Versnell a prouvé de façon à mon avis définitive que le lustrum du peuple romain ou du Narnay ne pouvait pas être une purification comme on traduit régulièrement puisque ces actes ont régulièrement lieu avant une action et non pas après au moment où le rite est célébré personne n'est encore souillé pour ainsi dire et il s'agit d'un rite de circumambulation suivi d'un sacrifice qui constitue et protège l'entité ou le groupe concerné ce que vous avez ici une procession autour puis sacrifice en relation avec ce camp notamment et souvent le contresens vient du fait qu'on a une façon quand on voit l'oustro on dit c'est purifié on fait déjà un contresens sur les deux racines possibles du mot et en plus quand on voit expier on expie ses péchés c'est comme si on confessait les soldats avant une bataille etc. il ne s'agit pas de ça quelle faute ils ont à se rapprocher aucune parce que ce n'est pas après la bataille mais avant qu'on fasse cela l'emploi le plus connu de ce terme de ce rite c'est celui qui est lié au recensement à la censure quand on constitue le peuple romain où chacun vient se déclarer où on fixe ses devoirs militaires notamment et aussi on l'inscrit dans une classe fiscale si vous voulez ou de richesse le plus célèbre c'est évidemment le sens et puis après il peut aussi y avoir des illustrations d'armée Titlivre en donne l'histoire dans son histoire romaine et le premier sens est celui de de Servius Tullius où il dit qu'une fois l'armée c'est-à-dire en fait le peuple romain mobilisable et classé par centurie et classe une fois que l'armée fut rangée en ordre il constitua ses troupes par des survétoriles et il donna à cette cérémonie le nom de fondation du Loustrum parce qu'elle marquait la fin du recensement donc désormais tout le peuple romain est recensé un recensement annuel de la population et il y a ce rite des survétoriles on y viendra le roi donc vient de créer cette fameuse réforme dite centuriate des centuries qui inscrit tous les citoyens dans une série de classes censitaires en leur attribuant des devoirs notamment dans l'armée et des droits proportionnés à leur fortune d'où le classement d'après les déclarations de fortune une fois la répartition accomplie il convoque ses classes sous-organisées en centurie au champ de masse et ensuite il fait tout cela la terminologie n'est pas évidente et en général on traduit l'oustra par il purifia et conditum lustrum simplement conditum lustrum conditum lustrum par clôture du lustre ou du loustrum c'est pas très simple c'est pas très évident commençons par la fin Tite livre précise que le rite de Condire loustrum porte sur la fin de l'opération du recensement le roi et après la fondation de la république les censeurs tous les cinq ans font inscrire les citoyens dans la classe et la centurie qui leur revient après cela il convoque toutes ces personnes et les ranges dans l'ordre militaire que l'opération vient de réaliser c'est quelque chose qu'on ne connaissait même pas au début puisque ça dépend de la déclaration de votre fortune et suivant votre fortune on vous met parmi les chevaliers dans la première classe dans telle classe tout ça est refait toutes les toutes cinquièmes années si vous voulez il n'est donc pas question du passé des souillures que les citoyens auraient pu avoir et apporter à la nouvelle armée moi je ne le vois pas il s'agit seulement de conclure l'opération nouvelle du recensement et d'inscription dans l'armée des mobilisables c'est plutôt de l'institution de la constitution de l'armée du peuple romain c'est de l'ensemble des citoyens mâles en tant qu'ensemble structuré et classé qu'il s'agit c'est pour cela que je traduis exerkitum lustrauit par il constitua l'armée et je rends condre lustrum par fonder le lustrum un terme qui signifie ici quelque chose comme ce qui a été inspecté je donnerai d'autres exemples tout à l'heure et il faut savoir notamment que c'est plus compliqué ce sacrifice qui est célébré à ce moment là est un acquittement votif parce que chaque lustrum quand cette étape est terminée on constate que le peuple romain et Rome sont dans le même état que cinq ans plus tôt et donc on va sacrifier les trois victimes que nous verrons au dieu Mars et on fait le sacrifice et après on formule un vœu pour les cinq années venir donc même le recensement le sacrifice du recensement le lustrum est votif ça montre encore une fois qu'il n'y a aucune place pour purification on acquitte un comment si vous voulez on acquitte une promesse conditionnelle faite au dieu Mars un mot sur les victimes ces victimes sont celles que nous avons déjà vues un vera sous et vous voyez avec sa bandelette à la tête et puis le bandeau sur le dos un bélier au vis et un taureau taurus et ça fait sous ové taur ilia c'est un neutre pluriel les sous 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 donc c'est pas un féminin singulier c'est un neutre pluriel et les sous ové taurilia on appelle ça comme cela c'est le sacrifice de ces trois victimes canoniques adultes au dieu Mars on ne cite même pas le nom de Mars c'est tellement évident c'est son sacrifice et qu'est-ce qu'il fait ce sacrifice et bien il entoure la chose où le groupe des centuries qui sont en cause constitue pour inviter le dieu Mars désormais on a tracé le cercle autour de monter la garde tout autour et de l'empêcher d'empêcher quiconque que ce soit un être animé ou un être immortel enfin spirituel d'agresser cette chose on a une description très belle dans les recettes de Caton dans son De Agricultura où il montre comment on protège les moissons par un rite de ce type contre toute mauvaise influence physique ou métaphysique si vous voulez la ville de Rome elle-même peut être l'objet d'un loustrum de ce type régulièrement lorsque surviennent des prodiges ou des malheurs on célèbre d'un côté des expiations de l'autre une lustratio on peut imaginer évidemment ici qu'il y a aussi des souillures qui sont faites quand la ville est occupée etc mais il s'agit d'objets dans ces cas-là bien précis qui ont été désacralisés mais il n'est pas question évidemment des péchés des Romains ce serait complètement anachronique un autre passage de Tite-Live nous le montre très clairement en 460 il y a eu le soulèvement fomenté par Hordeonius et le Capitole est occupé par des esclaves et quelques prisonniers et donc ils s'installent parmi les temples désacralisent tout et ils sont évidemment le Capitole est pris par l'armée ils sont châtiés chacun d'après sa condition les hommes libres décapités les autres crucifiés on remercia Tusculum qui avait seul des alliés latins soutenus Rome ce qui nous intéresse c'est la suite le Capitole fut ensuite purifié et reconstitué si vous voulez ou constitué purgatum adque lustratum théoriquement lustratum aurait suffi mais non ils disent d'abord purifier pourquoi parce que des esclaves qui n'ont rien à faire dans un lieu de culte d'hommes publics sinon pour effectuer des tâches serviles là ils participent au rituel c'est autre chose ici des prisonniers des violences sont installés au Capitole ont tout désacralisé et donc il faut nettoyer tout cela c'est comme si ça avait été foudroyé ou si ça avait brûlé on lave avec de l'eau et ça s'appelle pourgaré ensuite on refait la procession autour de l'enceinte du Capitole et il est de nouveau constitué pour l'avenir cela se fait aussi pour l'armée et sous l'Empire je vous donne deux textes l'un qui est de Tacite où vous voyez qu'au moment où Corbulon va partir en guerre au-delà de l'Euphrate il fait arriver des légions d'un peu partout en Syrie et les réunit et il y en a même qui viennent d'Ilyricum donc de Yougoslavie et d'Egypte et ensuite il y a les troupes des rois alliés réunis en un seul corps à Mélitaine où il se proposait de passer l'Euphrate donc il réunit tout ce monde il constitue le corps d'armée qui va se lancer contre l'Empire et comment il fait et bien il commence par célébrer la lustratio rite suivant la tradition ancestrale si vous voulez lustratum exercitum l'armée comme telle n'existait pas auparavant il n'y avait que des légions des troupes auxiliaires des troupes alliées il dresse la liste de l'armée de campagne et avant de partir et bien il réunit ce qui est présent et symboliquement tout le monde est concerné il réunit toutes ses troupes et passe autour les trois victimes les sacrifie et désormais il a fondé son armée c'est une institution désormais connue reconnue enregistrée tout le monde a prêté serment de toute façon et elle est protégée par le dieu Mars au cours de ses entreprises un autre exemple c'est ici dans la vie de César où César là aussi enfin Cornificius doit amener des légions etc il n'est pas encore c'est en 48 avant la bataille de Pharsal il n'a pas encore de Philippe pardon il n'a pas encore ramené réuni toutes ses troupes mais il y a urgence et il demande à ses soldats est-ce qu'on va attendre ceux qui viennent nous rejoindre ou est-ce qu'on attaque tout de suite et la troupe dit non on y va immédiatement parce qu'il y a urgence et à ce moment là il procéda la première chose c'est qu'il fait procéder à l'illustration de l'armée il constitue le corps d'armée qui va attaquer Pompée c'est un moment une nouvelle étape et il protège donc son armée et ensuite il y a des prodiges enfin des signes qu'on voit ensuite dans des sacrifices donc vous voyez que ces actes sont très importants dans la vie militaire laissons le recensement de côté ou la redéfinition d'un champ ou de la ville de Rome etc à chaque fois qu'il y a une étape nouvelle qu'il s'agit de définir et bien on fait ce rite un nouveau camp ça veut dire qu'on a progressé et on occupe telle zone et on installe à demeure un campement à ce moment-là il faut protéger ce campement et avant d'aller plus loin il y avait certainement beaucoup plus de recensements que ceux que nous avons vus de l'illustration que nous avons vus mais le sculpteur en a mis un certain nombre qui sont répartis à peu près ainsi sur la colonne de sorte que régulièrement après un certain temps il ne l'a pas placé en bas parce que c'est évident que ça se fait au début mais il le montre là c'est comme des étapes dans la guerre où on a ces cérémonies donc voilà en gros les événements religieux qui figurent sur la colonne on peut maintenant pour terminer se demander rapidement qu'est-ce que ça nous dit du côté religieux pourquoi dans une campagne militaire représenter tout d'un coup ces histoires de procession de bovins et de cochons bon il est évident que ça peut être important pour les belligérants mais on le représente aussi pour montrer que tous les devoirs religieux ont été accomplis puisque le commandement civil ou militaire romain comportait toujours aussi une partie religieuse puisque c'est le consul le prêteur l'empereur qui est aussi investi de pouvoirs religieux il n'y a pas les prêtres et puis l'état il y a l'état qui agit et ce que vous voyez là c'est l'action religieuse de l'état les partenaires divins sont aussi dans l'action c'est pour cela que ces cérémonies sont là pour prouver par exemple que les voeux ont été acquittés de la manière où ils convenaient pendant la campagne et qu'on n'a pas oublié de s'occuper des dieux pendant qu'on faisait tout cela est-ce qu'il y a une manière particulière de représenter cela oui d'une part nous en avons parlé mais il y a des condensations qui se font pour montrer piétas on a fait ce qu'il fallait faire on a fondé on a ouvert un nouveau chapitre etc je ne parle plus de cela mais il y a une manière de représenter cela qui est très cohérente et qui est bien typique du Haut Empire si vous voulez on peut dire résumer que le style religieux dont on représente tout cela montre que tout est dans la main de l'empereur des magistrats et des prêtres tout est sous contrôle si vous voulez c'est l'empereur qui est le maître à bord et qui détermine tout et les dieux agissent avec lui en collègue et le soutiennent vous pouvez le voir dans deux registres il y a d'abord le registre des Arval qui sont un peu notre gazette officielle de l'époque parce qu'ils ont laissé des inscriptions avec ce que faisaient tous les magistrats et prêtres de Rome il y a par exemple le 3 janvier 101 c'est juste avant la guerre on fait les fameux voeux pour le salut de la république ils se réunissent au capitole pour acquitter et prononcer les voeux pour le salut de l'empereur etc et puis vous voyez cette étrange phrase en ce jour on n'a pas immolé et même chose de nouveau en 105 et cette fois-ci c'est sans aucun problème sur la pierre ce jour on n'a pas immolé alors pourquoi et bien on n'immole pas un acquittement de voeux lors d'un acquittement de voeux quand les dieux n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire or en 101 et en 105 on savait que les les das qui avaient été soumis en 87 par domicien s'agitaient de nouveau tuaient des des alliés agressaient des soldats romains etc donc il était clair que des cébales avaient rompu les traités etc donc les dieux n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire et on n'acquitte plus les voeux je vous ai montré le texte de Tite Livre sur la prise du Capitole par les esclaves et des prisonniers échappés et bien là aussi il y a un recensement juste après et il a été un scrupule religieux ils ont reculé d'acquitter le voeu pour le salut de Rome lors de la période du recensement puisqu'ils le disent un consul a été tué et le Capitole a été violé donc Mars n'a pas joué son rôle donc pas d'acquittement votif on fait juste une formulation d'un nouveau vœu pour protéger l'empereur ou la ville pour la suite donc vous voyez là les hommes sont vraiment au commandement ils mènent même dans un cas de guerre les dieux avec une certaine rudesse comme toujours à Rome c'est des collègues politiques si vous voulez de très haut niveau et s'ils ne font pas ce qu'ils veulent on leur donne une petite rebuffade comme ça et on va de l'avant on n'a pas peur et voilà si vous regardez ensuite les images et bien vous ben voilà on ressentit un scrupule religieux de fonder le lustrum donc pas d'acquittement ça montre que pour Tite livre déjà c'est comme ça et si ce qu'il dit est vrai déjà en 460 on réagissait comme ça pour je ne sais pas ce qu'il vient faire ah oui je vois mal attendez sur la colonne Trajan le religieux intervient dans les scènes sacrificielles que je vous ai montré c'est l'ustrum c'est le premier et vous voyez aussi un prodige un omen comme disaient les romains un signe favorable Trajan à une occasion c'est une autre scène évidemment est en train sur un tribunal de s'adresser aux soldats et un brave homme est-ce que c'est un das d'après certains ou un ouvrier passe en mulet devant devant lui et tombe de cheval ou de mulet et Trajan en quelque sorte montre vers la scène en disant voilà un bon signe c'est comme ça que tombera le das on a imaginé que ça voulait dire cela mais là c'est encore vous voyez l'empereur qui a si c'est ça l'interprétation on n'a pas de texte ça veut dire que l'empereur accepte un signe et il dit voilà c'est un bon signe je l'accepte il aurait pu l'interpréter autrement c'est comme ça que toi tu tomberas mais il tourne dans le bon sens comme un romain ferme et qui n'a pas peur qui n'a peur de rien doit le faire il y a une autre présence divine c'est lors d'une des grandes batailles à Tapaé il y a ici le grand barbu là avec du vent qui lance la foudre c'est Jupiter mais vous voyez que Jupiter attaque avec les romains il les soutient c'est une petite marque de sa présence dans le camp romain il soutient les soldats dans leur assaut comme on lui a demandé c'est en quelque sorte il dit on l'a demandé il était là tout est tout est clair il y a deux autres images divines sur la colonne d'une part quand il passe le Danube ou passe la mer on voit Neptune ou Danubius couché là bon ça c'est des toponymes si vous voulez on va pas ça n'a pas de sens religieux immédiat et puis entre les deux guerres il y a aussi une victoire qui est là pour marquer le fait que la première campagne a été victorieuse puisqu'on représente les campagnes de 101 et de 105 voilà donc comment se présente le religieux sur la colonne Trajan c'était divine un signe favorable placé dès le début ils ont pu le monter un peu en en propagande et puis il y a les différents sacrifices que vous avez vus qui montrent qu'on fait là les gestes religieux qu'ils font on acquitte des voeux on installe de nouvelles villes ou camps etc pour comprendre la signification et les différences et bien il faut regarder sur la colonne aurelienne qui est postérieure vers 180 de trois générations si vous voulez qui célèbre les campagnes de Marc Aurel contre les marquements sur le Danube et pendant laquelle campagne pendant laquelle il est mort et là vous voyez il y a quelques sacrifices il y a une ou il y a deux il y a deux deux lustras dont un qui est représenté là où il semblerait qu'on représente la illustration de l'armée d'un corps d'armée pour une fois et pas un lieu précis vous avez les victimes et puis Marc Aurel voilet qui offre ici son sacrifice préliminant pour sur le dieu etc chez Trajan les dieux sont là ils se battent de nos côtés mais sans excès ils sont juste là comme toujours et nous c'est nous qui dirigeons alors que dans la colonne aurelienne c'est autre chose c'est oui nous avons fait ce qu'il fallait faire mais les dieux sont intervenus de façon miraculeuse jamais nous n'aurions pu gagner s'il n'avait pas été là ce qui est un changement de mentalité très différent et on voit ça aussi dans d'autres documents on a l'impression que le bas empire commence sous Marc Aurel c'est à dire on donne de plus en plus de place même dans la religion romaine aux dieux même si on continue les mêmes rites comme avant il y a des indices qui montrent une présence si vous voulez plus affirmée et plus miraculeuse inattendue des dieux alors que chez Trajan l'intervention des dieux est attendue on a un contrat on fait confiance nous on est dans notre droit et tout ira bien donc vous voyez les sacrifices sur la colonne Trajan ou sur celle-là sont en quelque sorte à leur place car ils font partie des responsabilités d'un commandant et quand Trajan sacrifie Marc Aurel sur ces colonnes il ne le fait pas et surtout pas en grand pontife comme on le lit toujours il n'est pas grand pontife il n'est grand pontife qu'à Rome et pour un certain nombre de rites le grand pontife n'est absolument pas le chef de la chrétienté comme il serait le chef de la paganicité ou je ne sais pas quoi le grand pontife est le chef du collège pontifical qui s'occupe des cérémonies de Rome ville et qui peut éventuellement être consulté par des colonies romaines sur des règlements religieux mais c'est tout ce qu'il fait non quand il est là la tête voilée c'est l'empereur investi de ses pouvoirs civils et militaires qui sacrifie et il est obligé de le faire parce que ça fait partie de ses responsabilités de commandant les sacrifices oui il y en a un certain nombre vous l'avez vu très variable mais on ne représente pas n'importe quoi on utilise des scènes sacrificielles pour manifestement transmettre un message qui peut être minimal acquittement de vœux arriver en bonne santé piétasse partout on associe les dieux à cela parfois acquittement plus spectaculaire avec quatre victimes peut-être de vœux renvoi de vœux pour le salut après une phase difficile et enfin vous avez aussi ces illustrations de camps ou de troupes comme chez Marc Aurel qui sont structurantes elles montrent des débuts de campagne des débuts d'action ou des fins d'action etc des étapes etc et le plus généralement vous le voyez je l'ai dit en commentant on a toujours on a l'impression qu'on a toujours des scènes très réalistes des rituels qui vous montrent une scène qui est prise sur le vif et qui ensuite est condensée par l'artiste en fonction de tradition montrer une immolatio pour dire piétasse ou sacrifice ça se fait déjà depuis le deuxième siècle au moins avant notre ère dans d'autres cas il fait des associations plus originales avec ces victimes qui tirent la langue qui sont saisies à un moment du processus sacrificiel mais c'est toujours pour transmettre d'autres messages ce ne sont pas de simples descriptions du sacrifice même si nous sommes très contents d'avoir quelques images avec cette boucherie sacrificielle un peu détaillée plus détaillée que dans les textes je vous remercie applaudissements 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 ... ... Sous-titrage ST' 501